Bonjour à tous, alors comme promis je vous fais une petite vidéo présentation de moi-même. On fera une petite vidéo présentation plus tard sur les chevaux et puis également j'en ferai une aussi un peu sur mon parcours en équitation. Que vous sachiez un peu tout ce que j'ai vécu, tout ça, ça permet de mieux cibler un peu les personnes et ça peut être intéressant quand même. Donc voilà, je vous ferai ces vidéos là plus tard quand j'aurai temps. Mais bon, je trouvais que me présenter moi d'abord, c'était le plus important. Donc voilà, alors je me présente. Donc je m'appelle Julie, j'ai 21 ans. Niveau équitation en diplôme, j'ai mon galop 5. Après, j'ai pas passé les autres parce que tout simplement ça m'attirait plus du tout. Je considère que les galops maintenant attestent carrément plus d'un vrai niveau en équitation en fait. Puisque on les donne quasiment à chaque fois. Et ce qu'on demande n'atteste pas forcément des connaissances qu'on a en équitation. C'est plus vraiment comment monter sur un cheval. Il n'y a aucune compétence de soin derrière sur comment entretenir un cheval, tout ça. Hormis par exemple mettre des bandes de polos, tout ça, qui sont demandées. Il n'y a pas grand chose. Donc je trouve que ça ne relate pas du tout les connaissances qu'on a sur les chevaux et en équitation. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée au galop 5. Sinon mes galops, j'ai commencé à les passer très tard. Parce qu'au début, pareil, ça ne m'attirait pas du tout. Et puis après, je pense que c'était début de l'adolescence, vers 13 ans je crois, que j'ai commencé à les passer. Puisque je me suis dit que ça permettait quand même de cibler un peu mon niveau. Et en fait, quand j'ai demandé à ma monitrice de passer les galops, elle m'a dit que le 1 et le 2, tu ne le passes pas, je te les donne. Puisque je sais clairement que tu as le niveau, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, c'était très gentil. Elle me les a donné directement les deux. Du coup, je n'ai pas eu à les passer. Ce qui, mine de rien, a fait économiser un peu de sous. Et après, j'ai passé le 3 et le 4 en même temps, je crois. Et après le 5, un an plus tard, je crois. Je crois que c'était ça. Donc sinon, je monte depuis que j'ai 5 ans et demi, 6 ans. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était à peu près ça. J'aime les chevaux depuis que je suis toute 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 petite. Alors vraiment, je suis passionnée de chevaux depuis toujours en fait. Mais je ne sais même pas d'où ça me vient. Parce que dans ma famille, il n'y a personne qui fait du cheval. Personne qui a de cheval. Personne qui aime les chevaux particulièrement. C'est vraiment depuis toute petite. Dès que je voyais un cheval en passant sur le bord de la route, ou une photo de cheval et tout. C'était comme une attirance irrépressible. Et jusqu'au jour où j'ai eu l'âge de montage phal. Mes parents m'ont emmené dans un centre équestre. Et j'ai commencé à monter à cheval. Et puis je ne me suis plus jamais arrêtée. Donc voilà. Mais je ne sais pas du tout d'où me vient cette passion. Et je trouve que c'est ça qui la rend encore plus fantastique. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que je les aime plus que tout. Sinon, je vis en Picardie. Ce n'est pas super génial. Bon, ça va la Picardie en soi. Je préfère ça à la région parisienne. Mais voilà. Plus tard, j'aimerais vivre en Bretagne ou en Normandie. Sinon, sur moi, après, je viens d'entrer en première année de master à l'université. Pour faire un master production végétale et industrie agroalimentaire. Donc après, l'objectif c'est de venir cadre en industrie agroalimentaire. Que ce soit genre gérer les productions alimentaires. Ou la sécurité et la qualité des aliments qui sont produits, etc. Pas trop rentrer dans le détail. Pour l'instant, je n'ai pas mon propre cheval. Mais je m'occupe des 3 chevaux d'une amie. Du coup, comme elle a 3 chevaux, elle a un peu de mal à s'occuper des 3 en même temps. Et puis en plus, comme elle, elle aime bien aussi un peu tout ce qui est travail en équitation éthologique. Du coup, comme moi j'ai vraiment suivi des cours d'équitation éthologique et pas elle. Du coup, en fait, on partage un peu nos connaissances. Et donc, c'est vrai que du coup, on s'aide mutuellement. Et on apprend pas mal de choses. Donc c'est un arrangement assez sympa. Voilà. Et puis du coup, en fait, c'est une sorte de demi-pension. Mais comme elle sait que je suis étudiante et que je n'ai pas vraiment de moyens. En fait, je paye pas. En contrepartie, par exemple, je vais l'aider à régler certains de ses problèmes avec ses chevaux. L'aider à ramasser le crotin, à faire les soins, tout ça. C'est que si elle a besoin d'aide un jour, elle ne m'a pas eu aucun problème. Je viens l'aider. Voilà. C'est un échange de service. Voilà. Et puis bon, plus tard, j'aimerais avoir mon propre cheval, bien sûr. Dans l'idéal, j'aimerais en avoir deux. Ça y est, ils se tiendront en compagnie. Mais bon, en même temps, j'aimerais les avoir chez moi, sur un terrain où je créerais ce qu'on appelle une pension collaborative. Donc en fait, j'achète le terrain qui m'appartient. Je mets toutes les installations dessus. Et après, je propose à des personnes de mettre leur cheval dessus. Ils louent donc juste le prêt. Parce que je ne suis en aucun cas comme un centre équestre, tout ça. Je ne vais pas faire l'entretien de leurs chevaux, ne pas faire l'entretien, les nourrir, tout ça. Ce n'est pas à moi de gérer ça. Du coup, en fait, je leur loue juste le prêt. Et après, c'est pareil, c'est un échange de bons procédés. Comme ça, quand il y en a un qui part en vacances, il y en a un autre qui peut prendre le relais. Et après, on s'échange les places. Comme ça, ça permet d'avoir son cheval chez soi. Mais en limitant quand même un peu les problèmes qu'on peut avoir. Par exemple, si on veut partir en vacances ou des choses comme ça. Et sinon, niveau chevaux que j'aimerais avoir plus tard, j'aimerais avoir un Irish Cobb. Ou un Gypsy Cobb, on appelle ça aussi. Mais c'est la même chose, c'est la même race en fait. Donc, je ne sais pas du tout si vous voyez ce que c'est. Je vous mettrais peut-être une photo. C'est vraiment des chevaux un peu demi-traits. Mais ils ne sont pas forcément lourds. Très fournis en crins et en fanons. Vraiment bien rendouillés et tout. Et qui font très très chevaux de guerre. Je trouve que j'aime beaucoup ce côté-là. Et un Nokota pour le deuxième. Donc le Nokota, c'est un cheval... C'est la dernière race des chevaux qui descendent directement des chevaux des Indiens en fait. Donc ils ont tous été importés des Etats-Unis. Et il n'y a que 3 ou 4 élevages en France je crois. Donc c'est encore très rare d'en trouver. Et c'est des chevaux vraiment sympas. Et super pour la rando et tout. Enfin, ils sont vraiment adorables comme chevaux quoi. Donc voilà, j'aimerais bien un Gypsy Cobb et un Nokota. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur moi. Et donc, si vous voulez quelques précisions en commentaire sur par exemple ma formation. Ou d'autres choses que vous avez dans la vie. Vous pouvez me demander, il n'y a pas de problème. Je répondrai tant que c'est correct. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501